Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Visite privée. Ici, depuis le mobilier national, nous succombons tous les jours au charme de notre patrimoine. Et il existe un endroit dans le sud-ouest de la France où le charme agira un peu plus vite qu'ailleurs, c'est le Bordelais. Si son vin fait tourner les têtes du monde entier, notre coupe à nous sera pleine de l'esprit des grands hommes de la région. Nous trinquerons à leurs œuvres, mais aussi aux belles pierres et aux gourmandises locales. C'est un patrimoine à la fois sobre et foisonnant que j'aimerais vous faire découvrir en compagnie d'une femme délicate et discrète qui nous a conté la pluie et le beau temps pendant 28 ans. Catherine Laborde, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour parler d'une région que je sais que vous l'aimez. Vous connaissez la France sur le bout des doigts, mais c'est dans le Bordelais que votre ancrage est le plus fort. Alors avant de nous en dire davantage, un petit tour de la région s'impose. Il était une fois le Bordelais, ses collines aux courbes harmonieuses, ses 123 000 hectares de vignobles arrosés par la Gironde, la Garonne et la Dordogne. Une passion rouge et blanc portée par la ville phare de la région, Bordeaux, le plus beau secret de la France selon le New York Times. C'est peut-être la seule ville du monde qui a donné son nom à une couleur. Et on peut même dire que Bordeaux est devenu synonyme de vin à tel point que François Mauriac a écrit un jour avec une certaine ironie. Mon grand-père appréciait de temps en temps le Bourgogne, mais en général, il préférait le vin. Dans le Bordelais, les hommes trinquent grâce aux vignes depuis l'Antiquité. Et lorsqu'au Moyen-Âge, Aliénor d'Aquitaine épouse Henri II de Plantagenet, la province devient anglaise. Une alliance qui permet aux vins de s'exporter et d'enivrer la Grande-Bretagne. Un négoce qui atteindra son apogée au 18e siècle. C'est l'âge d'or des élites marchandes au train de vie luxueux. Les hôtels particuliers de Bordeaux ont souvent gardé la trace de cette époque cantonale, la chance de pouvoir pénétrer dans certains de ces hôtels. Quand on se retrouve devant des scènes étonnantes qui donnent une idée de ce que fut la splondeur de la ville au 18e. Ville d'art et d'histoire classée en 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO, la capitale girondine marie avec élégance, modernité et tradition. Dans ses environs, des lieux incontournables comme Saint-Émilion, la colline au mille-château ou l'entre-deux-mer, la Toscane bordelaise, sont des témoins éclatants de l'héritage viticole de la région. C'est un des paradoxes de Bordeaux d'avoir cette osmose encore aujourd'hui très très forte entre la vigne, donc le bordelais, le vin et la vigne. Mais le patrimoine bordelais est ivre de bien d'autres richesses. Si le vin est le roi des breuvages, le cannelet, lui, est le roi des entremets. Moelleux au-dedans, croustillant au-dehors, il trône dans toutes les boulangeries de France. Léa Mamann nous dévoilera la recette de cette institution gourmande qui ravit les palais depuis près de 3 siècles. C'est très important que le moule soit en cuivre. Effectivement, c'est très important parce qu'on a un métal qui est conducteur et qui va aider à sa carbonisation bien homogène, uniforme, donc c'est important. En pays bordelais, il n'y a pas que les recettes qui se transmettent. Parmi les milliers de châteaux qui ont fleuri dans la région, il en existe un qui est habité par la même famille depuis 700 ans, le château de Roque-Taillade, restauré par Viollet-le-Duc au 19e siècle. Jérémy Angelier nous offrira une visite exclusive en compagnie des propriétaires. On a l'impression, en regardant cette pièce, qu'il y a de la décoration partout. Il s'est lâché en quelque sorte, Viollet-le-Duc. Alors, il a eu carte blanche ici. Tout est peint, tout est décoré. Ça va de A à Z. Il n'y a pas de place pour autre chose que son travail à lui. Enfin, le bordelais doit aussi sa renommée à un homme dont la pensée rayonne encore sur notre société, le baron de Montesquieu. Depuis son château familial de Labrède, il n'a eu de cesse de répandre ses lumières. Baptiste Maton est allé à la source de cet esprit étonnamment moderne. C'est ici qu'il travaille à sa plus grande oeuvre, l'esprit des lois. A partir de 1741, il le dit lui-même, j'y travaille 8 heures par jour. Et tout le temps que je passe à faire autre chose est pour moi du temps perdu. Le Bordelais, sans modération, c'est tout de suite dans Visite privée. Merci Catherine Laborde d'être avec nous, c'est un plaisir pour nous. Merci à vous, merci Stéphane. Alors, les bulletins météo sont maintenant derrière vous. Vous vous consacrez au théâtre, à l'écriture. J'ai là deux livres, Maria Delpilarché, Anne Carrière, et puis votre nouveau roman, Les chagrins ont la vie dure. Qui se passe à Bordeaux. Qui se passe à Bordeaux, forcément, on va en parler. Et puis vous avez monté une pièce avec Philippe Lelièvre. Il était une fable. Exactement. C'est ça. Mais au fond, en permanence, et ce livre est une échappée bordelaise, encore une fois. Oui, j'ai voulu, de manière un peu prétentieuse, en tout cas ambitieuse, j'ai voulu essayer de retrouver, à travers une promenade dans Bordeaux, ce qu'avait pu être mon enfance. Il y avait les souvenirs, puis il y avait la réalité. La réalité, c'est ce nouveau Bordeaux qu'on connaît maintenant, qui est si différent du Bordeaux que je connaissais quand j'étais petite. Mais vous vous y retrouvez quand même, dans ce nouveau Bordeaux ? Quelquefois oui, quelquefois non. Mais même quand je ne m'y retrouve pas, je trouve que la ville a gagné en beauté, en lumière. C'est une très, très belle ville. C'est une ville absolument magnifique. Mais on parle beaucoup de Bordeaux, évidemment, la ville qui est chère à votre cœur. Mais il y a le Bordelais. Est-ce qu'il y a des endroits dans le Bordelais qui ont vos préférences ? Alors, j'aime beaucoup la Garonne, tout simplement. Le port de la Lune, qui est le nom du port de Bordeaux, avec cette magnifique courbe que fait la rivière, comme ça, presque au pied du Grand Théâtre. Voilà, c'est des endroits formidables et qui n'ont pas beaucoup bougé. En revanche, à l'arrière de cette magnifique façade 18e, il y a le Bordeaux du Moyen-Âge qui a été restauré, lui aussi. Et moi, après 50 ans de visite à Bordeaux, 60 ans de visite à Bordeaux, j'ai enfin découvert la place du Parlement Sainte-Catherine que je ne connaissais pas. Ah oui ? Oui. Alors, le vin n'est pas le seul à avoir franchi les frontières bordelaises. Une autre spécialité, pâtissière cette fois, fait aussi beaucoup parler d'elle. C'est le cannelet. Une institution gourmande à pâte tendre, recouverte d'une croûte caramélisée que l'on trouve dans pratiquement toutes les boulangeries de France. D'ailleurs, nous aurions bien aimé en avoir sur le plateau. Léa, je ne comprends pas que vous soyez vous. Je m'en excuse. On vous envoie un reportage dans le Bordeaux. Vous revenez, les mains vides. Alors, Michel, j'ai une excuse. Oui, j'en ai mangé beaucoup, je dois le reconnaître. Ça, c'est vrai. Ça aurait très bien été avec ce petit thé. Mais si je n'en ai pas ramené, c'est parce que ça, vous devez le savoir, c'est une pâtisserie du jour qui se déguste uniquement dans la journée. Elle est confectionnée. Il fallait passer à la boulangerie, on a acheté ce boulangerie. Ça ne serait pas venu de Bordeaux. Non, mais vous savez, on l'aurait dégusté même si elle avait eu deux jours. Ah oui, mais dans ces cas-là, il y aurait eu un côté caoutchouteux et c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et je vous laisse découvrir les secrets de fabrication. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à la déguster avec les yeux, cette spécialité bordelaise. Dans le Bordelais, le cannelet, c'est toute une histoire. Une histoire de croquant et de moelleux à la fois qui fait le succès des pâtisseries de la région. Mais c'est aussi une histoire de longue date. Si je me trouve ici même au couvent des Annonciades, ce n'est pas parce que j'ai décidé de rentrer dans les Ordes, mais plutôt pour remonter les origines du cannelet. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec un fin connaisseur. Selon une légende créée au XXe siècle, c'est ici même, dans ce couvent de sœurs religieuses qui aidait les pauvres, qu'on aurait vu apparaître à la fin du XVIIe siècle le cannelet. Mais nous n'avons aucune trace de cette légende ? Les archives et les fouilles n'ont jamais montré la présence de moules nécessaires à la fabrication des cannelets, ni de traces dans leur comptabilité de l'achat de produits nécessaires à leur fabrication. Alors comment on peut justifier cette légende ? Cette légende, elle a sans doute été fabriquée au XXe siècle pour ancrer dans la ville une pâtisserie emblématique, en racontant une histoire qui est celle de ces religieuses qui allaient sur les quais pour ramasser de la farine pour confectionner ces gâteaux, récupérer également les jaunes d'œufs qui étaient laissés du collage des vins, et que finalement, à travers cette légende, on ancre le produit autour de l'identité bordelaise, la vigne et le porc. Si dans un premier temps, ces pâtisseries rustiques sont destinées aux plus modestes, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'elles deviennent plus élaborées. C'est au début du XXe siècle que sans doute un artisan un petit peu plus ingénieux que les autres a la bonne idée d'ajouter à la recette du rhum, de la vanille, du lait. Un bon vivant, sûrement. Un bon vivant, sans doute. Ça commence à être connu à Bordeaux dans la première moitié du XXe siècle, mais il faut attendre finalement beaucoup plus tard, les années 1970-1980, pour que véritablement, on ait une production significative de canelets et surtout une reconnaissance au-delà de Bordeaux. Devenue une institution dans le Bordelais, le canelet est défendu à partir de 1985 par une confrérie spécialement dédiée qui tente de le faire rayonner dans toute sa région. Mademoiselle, bonjour. Un petit canelet ? Avec plaisir. Allez, dégustez. À travers cette manifestation, Antoine et ses confrères ont pour but de promouvoir l'authenticité du petit gâteau Bordelais. Il y a besoin de le défendre, ce petit gâteau, justement ? Ah oui, justement, ça fait partie de notre patrimoine culinaire, régional. On est fiers de le promouvoir, on est fiers de le faire déguster, parce que c'est le savoir-faire des artisans pâtissiers. Donc, quand vous le dégustez, cette petite pâtisserie, vous allez voir un petit peu, c'est croquant, c'est fondant, c'est moelleux à l'intérieur, c'est comme un petit cœur. Vous en parlez avec beaucoup de passion. C'est ma passion. Le canelet, la pâtisserie, la sclisana, c'est ma passion. Ce canelet, quel est le meilleur moment pour le déguster ? Au petit-déjeuner, au café, en dessert ? Tout dépend de la gourmandise. Mais tous les canelets se dégustent à n'importe quel moment, et la taille dépend de l'envie que l'on a. Pour percer les secrets de fabrication de cette institution bordelaise, j'ai rendez-vous chez un des artisans les plus renommés de la région. Arnaud a fait du canelet sa spécialité. Je sais que vous avez un secret de préparation. Est-ce que vous pouvez nous le dévoiler ? Le secret, c'est les bons produits. Les bons produits pour faire du bon canelet. Exactement. Moi, j'utilise un lait cru, un lait d'une ferme voisine. Déjà, pour moi, ça, c'est important. La vanille, on prend de la vanille de Madagascar. On ajoute ensuite du sucre, de la farine, des oeufs et la touche personnelle du pâtissier, la fleur de maïs. Il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Et là, vous allez pouvoir m'envoyer donc le mélange de lait et beurre. Et je vais remuer. Bon, mais ça devrait être pas mal, ça. Sans oublier, bien sûr, l'ingrédient indispensable à la réussite du canelet, le rhum. Oui, c'est important parce que c'est ce qui donne cet assemblage de saveurs, quoi. Caramel, vanille, rhum. C'est important, ouais. Pour un résultat optimal, il faut laisser reposer la pâte au frais pendant 24 heures. Heureusement qu'Arnaud en a préparé une la veille. C'est avec celle-là que nous allons continuer la confection. On va prendre nos moules à canelet. Un des secrets fondamentaux de la réussite du canelet tient dans son moule. Et dans cette pâtisserie familiale, ils se transmettent de père en fils. C'est très important que le moule soit en cuivre. Effectivement, c'est très important parce qu'on a un métal qui est conducteur. Donc, si vous voulez, qui va amener la chaleur répartie tout autour de notre canelet et qui va aider à sa caramélisation bien homogène, uniforme. Donc, c'est important, ouais. Le moule en cuivre est donc l'outil incontournable pour obtenir une cuisson parfaite. Si l'on veut réussir une croûte bien caramélisée, exit les moules en silicone ou autre. Léa, ça va être à vous. Vous allez pouvoir la mouler, nos fameux canelets de Bordeaux. Avec plaisir. Et vous allez les mouler à 5 mm du bord. Pas tout à fait jusqu'en haut. Ils vont gonfler à la cuisson. Encore un petit peu plus. Encore ? Encore un petit peu. Top ! Là, c'est parfait. Bien régulé, voilà. Voilà, exactement. C'est important, Léa, d'être régulée. Je ne suis pas une très bonne apprentie, hein ? Vous allez me faire la plongée, après. Eh bien, voilà. Eh bien, impeccable. On va pouvoir installer ça au four. Et pour que le contraste croustillant moelleux opère, 45 minutes à 190 degrés dans le four s'impose. Et on va pouvoir sortir l'autre fournée qu'on a préparée un petit peu à l'avance. Et voilà, nos canelets sortant du four. Donc, on peut enfin démouler nos canelets de Bordeaux. Et alors là, ils sont parfaits ? Ouais, ils ont une belle croûte. Ils ont un joli caramel. Vous voyez, encore un petit peu des différences de cuisson sur l'avant du four, le derrière du four. Mais ça, après, c'est à chaque client de l'apprécier comme il l'aime. Ici, dans la pâtisserie emblématique de la région bordelaise, Arnaud vend jusqu'à 1 000 canelets par jour pendant la haute saison touristique. C'est le produit que vous vendez le mieux dans votre pâtisserie ? Ah oui, c'est le produit star de la maison, quoi. Et le canelet, il se conserve plusieurs jours ? Alors, hélas, non. C'est vrai que c'est un produit du jour, un produit frais. Et c'est là qu'il est bon, quoi. Bon, mais Léa, on va pouvoir enfin goûter ces canelets. Avec plaisir. Ouais. Voilà, on va les couper. Et là, voilà. On va voir tout l'intérêt de... alvéoler, si vous voulez, du produit. On entend bien quand on coupe... Que ça croque. Voilà, ce croustillant. Vous voyez, et donc un canelet bien aéré. Il n'y a plus qu'à passer à la dégustation ? Voilà, exactement. On peut enfin goûter. C'est vraiment délicieux, hein ? Effectivement. Bah, écoutez, merci beaucoup, Arnaud, de nous avoir aussi. Et à très bientôt. Merci. L'engouement pour ces petits gâteaux est tel que depuis 5 ans, tenez-vous bien, il y a même un championnat du monde qui a fait son apparition à Bordeaux. Les candidats y concourent en proposant des versions revisitées, sucrées ou salées, toutes plus originales les unes que les autres. Christophe Gérardot, double champion du monde, m'invite dans ses fourneaux pour découvrir une de ses créations. Ça, c'est le canelet salé que vous avez proposé et pour lequel vous avez gagné le championnat du monde. Exactement. C'est le canelet que j'ai proposé à base de noodles, ces petites pâtes japonaises et qui m'a permis de remporter effectivement ce repos. On voit déjà là que c'est bien croustillant, comme le canelet sucré. C'est un joli croustillant extérieur. Les pâtes ont bien croustillé contre le moule en cuivre. L'intérieur doit être moelleux et pour augmenter ce moelleux intérieur, je vais venir injecter le reste de sauce curry avec l'aide d'une petite seringue. Et on terminera avec une pointe de homard puisque la bisque est d'abas de homard. Il y a beaucoup d'influence asiatique là sur ce canelet salé, les noodles, la sauce curry. Qu'est-ce qu'il est possible de faire d'autre en termes de canelet salé ? Alors j'avais proposé l'année précédente un canelet à base de deux pâtes. J'avais amené pas mal de fromage, de l'alimental et du parmesan et j'avais réussi à avoir quelque chose, une texture également comme ça, très croustillante extérieurement. Et puis j'avais rajouté la petite touche terroir avec de l'anguille, du bassin d'arcachon et un petit peu de ciboulette et il y en avait quelque chose d'assez rigolo. Je dois reconnaître que ce canelet éveille ma curiosité. Et comme ce n'est pas tous les jours que j'aurai l'opportunité d'y goûter, autant en profiter. Léa, je vous propose de... Je vous remercie. ...de déguster, de goûter. Vous, vous le connaissez, mais vous allez quand même le manger avec moi. Moi, je vais goûter, mais moi, je mange avec les doigts. Je suis désolé. Ah bah, je vous en prie. Je ne vais sûrement pas vous choquer. Ah bah non, vous ne me choquez pas. Alors moi aussi, je le mange avec les doigts, du coup. Oui, le canelet, ça se mange avec les doigts. Là, on retrouve vraiment le goût du canelet, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Voilà, on est... J'ai cherché la texture, encore une fois. Vous trouvez, voilà, ce moelleux intérieur. Avec le petit relevé de la sauce au curry, c'est vraiment exquis, en tout cas. Bah écoutez, je suis ravi. Est-ce que vous savez déjà à quoi va ressembler le prochain canelet que vous allez confectionner ? Alors écoutez, j'en ai une vague idée. Ce sera un canelet terroir, ça c'est certain, avec une adjonction d'un rouge. Mais je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Gérardot. C'est un plaisir de vous recevoir. Qu'ils se mangent salés ou sucrés, la réputation du canelet n'est plus à faire. Ces miniardises n'ont pas fini de nous surprendre. Alors Léa, évidemment, vous avez mis le loup à la bouche, mais je crois que sur ce plateau, on est plus canelet sucré. Oui, j'ai l'impression. Et pourtant, le canelet salé, détrompez-vous, moi j'ai été très sceptique au début, et finalement, on peut le rendre très appétissant, d'ailleurs, lors de ce championnat du monde. L'année dernière, c'est un canelet qui est salé, qui a remporté les faveurs du riz avec une croûte au fromage, garnie avec de la langoustine et du caviar. Donc ça donne quand même un petit peu envie. Bien sûr, ça donne envie, forcément. C'est le caviar. Mais Catherine, c'est vrai que le canelet, on nous a raconté cette histoire, c'est vrai qu'il est bordelais, mais... Mais sans l'être vraiment, d'ailleurs, vous avez pris de bonnes précautions, on parle d'archives, de suppositions, d'inventions, de légendes. Tout ça reste un peu flou. Moi, je suis née à Bordeaux, et je vous assure que quand j'étais petite, le canelet n'existait pas. Les éclairs au chocolat, oui. Si, je suis si. Je suis si, monsieur Stéphane. Mais non, vous ne gênez pas. Mais si, oui, si. Eh bien, le canelet n'existait pas dans les années 60. Et vous savez quoi, le dessert ? La chocolatine. C'était la chocolatine, ou c'était aussi la frangipane. Excellente frangipane. Et on la consommait sous quelle forme ? Eh bien, c'était un gâteau un peu volumineux, et avec de la frangipane au milieu, un gâteau extrêmement léger, qui existe toujours, d'ailleurs, dans les meilleures pâtisseries bordelaises, bien sûr. Très bien. Mais c'est vrai que le canelet, moi, il m'est arrivé, Léa, c'est pas pour critiquer, de le manger, il est moelleux à l'intérieur, mais aussi moelleux à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de croustillant, il est mou, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous en ramener aujourd'hui, parce que le moule en cuivre fait qu'il y a ce croquant. Et ça, c'est très important, parce qu'avec un moule en silicone, on ne peut pas obtenir ce résultat. C'est ça qui fait qu'il est tout mou, c'est meilleur quand c'est dur, en fait. C'est meilleur quand c'est dur, exactement. Le moule en cuivre lui donne son côté comme ça extérieur très très dur et caramélisé. Caramélisé et moelleux à l'intérieur. Et moelleux à l'intérieur. Alvéolé. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est une formidable opération marketing que vous nous racontez, parce que le canelet bordelais maintenant, il est partout dans le monde et c'est un peu la marque de fabrique de Bordeaux. Complètement, c'est complètement la marque de fabrique de Bordeaux, mais ils veulent conserver cette tradition en disant qu'aujourd'hui, on n'en mange pas partout, dès comme ça, et c'est pour ça que la recette mythique doit se garder. Mais il y a un débat aussi, parce que là, on voit qu'il y a du rhum qui a été mis. Ici, on va voir M. Guignard qui est aussi dans le Bordeaux, au mouleux précisément. Lui, il ne met pas de rhum et je crois même qu'il ne met pas de vanille. Est-ce que ce n'est pas un peu prétexte à fourre-tout aussi, à force ? Fourre-tout et puis bon... Oui, mais maintenant, le canelet, ça va être un peu comme la crêpe. Voilà, exactement. Ça va se décliner de... On va mettre n'importe quoi, voilà. Un peu de sushi, hop. Et puis, avant, le canelet, il n'existait que dans une taille, la taille traditionnelle. Aujourd'hui, il se décline aussi en plusieurs tailles. Ça arrive souvent d'avoir le petit concert avec le café. Ah non, alors ça, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal ? Parce qu'il y a une taille en dessous de laquelle on ne peut pas savourer les choses. Il a une taille très grande. Dure et plutôt grande. Mou dedans et une certaine taille. J'ai compris ce qui vous plaisait, Stéphane, en tout cas. Je parle de canelet. Il y a une contradiction incroyable, c'est que c'est vrai. On dit que c'est la recette de grand-mère du Bordelais, mais les grands-mères ne le connaissent pas puisqu'ils n'existaient pas. Ils n'existaient pas à cette époque. Et d'ailleurs, toutes les traditions et toutes les légendes qu'il y a eues, tous les historiens les ont démontées. C'est-à-dire qu'au début, alors il y en a qui disent que ça serait né à Limoges, puis ensuite à Biarritz. Oui, c'est ça. Chez les bonnes sœurs, c'est bien. Chez les bonnes sœurs. Mais au final, on n'a aucune trace de tout ça. Et puis moi, je trouve que finalement, c'est peut-être ce qui fait son charme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est une pâtisserie formidable. Mais en tout cas, c'est sûr que ça s'est développé au 20e siècle et que ça s'est développé à Bordeaux dans les années 80. Écoutez, merci. Vous nous avez donné vraiment le goût de cette pâtisserie. Et voilà, vous avez gardé la vie. J'espère que j'aurai l'occasion en tout cas de vous en ramener et puis on pourra tous déguster ça ensemble. Oh oui, oui. Oui, que des promesses. Dans la région bordelaise, la transmission est un art précieux, surtout lorsqu'il s'agit de belles pierres. L'un des plus somptueux exemples est sans aucun doute le château de Roctaillade, un nom qui fleurbont le Moyen-Âge. La forteresse est habitée depuis près de 7 siècles par la même famille. Alors, vous êtes allé, Jérémy, à la rencontre de ces héritiers qui sont plutôt heureux de vivre dans ce château médiéval. Ils habitent depuis 700 ans. Vous imaginez, c'est assez incroyable. Moi, ça fait 3 ans que j'habite dans mon appartement. J'ai l'impression que ça fait une éternité déjà. Eux, ça fait 7 siècles. Et ils sont enterrés dans leur château ? Alors oui, il y a une chapelle, vous verrez dans le sujet, où justement, les ancêtres de la famille sont enterrés. Ah oui. Et c'est, alors, c'est une forteresse qui peut paraître un petit peu austère de l'extérieur. Oui, mais à l'intérieur, c'est très joyeux. Vous allez voir, il y a une petite surprise. Très bien. Eh bien, je vous propose cette visite très privée au château de Roctaillade, un joyau du patrimoine bordelais. Nous sommes au cœur des vignes. Derrière moi, un château. Aucun doute, nous sommes bien dans le bordelais. Et cette vaste demeure, à elle seule, en est un exemple parfait. C'est un château, un château féérique. Et c'est surtout une forteresse exceptionnelle. Elle a été construite par le neveu du pape, Clément V. et tenez-vous bien, elle est habitée par la même famille depuis 700 ans. Et à travers le temps, elle est devenue un témoin majeur d'une vaste part de l'histoire de France. Je vous propose d'ailleurs un voyage dans le temps pour le Moyen-Âge. Vous êtes prêts ? On part à la conquête du château de Roctaillade. Bon, ça doit être ici. Il n'y a pas de sonnette. Bon, à l'ancienne. Oh, il y a quelqu'un ? Ouh, le pont de vie. Ça marche. Sonnette d'époque. Bonjour. Bonjour, Jerry. Merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue. Vous êtes la vicomtesse Jean-Pierre de Barito du Carpia. Oui. Et vous habitez ce château, vous et votre famille, depuis 700 ans ? Eh bien, oui. Depuis 700 ans. Aujourd'hui, il y a moi, il y a mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils. Et on habite ici, tous ensemble. Vous voulez visiter ? Avec grand plaisir. On va commencer. Venez avec moi. Je me suis. Je commence là-bas. On va commencer par là. L'histoire de ce château familial commence vers l'an 1000 sur cet éperon rocheux, un site de défense naturelle sur lequel on érige un premier château en pierre, d'où le nom Roctayad, taillé dans la roche. Entre le 11e et le 13e siècle, un village féodal se développe. De multiples seigneurs défilent, dont un certain, seigneur de la Motte. Et le système féodal fonctionne. On va même construire cette tour. La tour porte en 1302 qui marque la nouvelle entrée du village. Mais bizarrement, 4 ans plus tard, on construit ça. Et oui, un château neuf juste à côté de l'ancien. Et bien pourquoi ? Le seigneur de la Motte vient d'être promu cardinal. Il est ni plus ni moins que le neveu du pape Clément V. Lorsque Bertrand de Gotte devient Clément V, premier pape français en Avignon, l'Aquitaine est une région sous la tutelle de l'Angleterre. Il demande alors la permission au roi Édouard Ier de construire pour lui et sa famille pas moins de 7 châteaux dans la région bordelaise, surnommés les Châteaux Clémentins, comme par exemple Fargue, Villandreau et bien sûr Roctayad, au sommet de l'art militaire. Roctayad représente un exemple à l'innovation du système de défense qui est venu tout droit de l'Angleterre. Quelle est la grande différence que vous voyez là ? Avec le vieux château, oui. Les tours sont rondes. Les tours sont rondes, tout simplement, car un flèche rentre bien dans un mur droit, mais il est ricoché autour d'un tour rond. Regardez bien où est placé le donjon. Il est au centre. Au centre. Donc encore plus protégé. Mais alors qu'est-ce qui fait que Roctayad, contrairement aux autres Châteaux Clémentins, est encore debout aujourd'hui ? Tout simplement, toujours habité. Depuis 700 ans, les saignards ont changé de bord. Il faut mieux être avec le côté gagnant que le côté perdant. Et puis plus récemment, la Révolution, s'est sauvée par le vin. Le marquis de la foyerie a ouvert ses caves à des démolisseurs qui sont venus démolir le château. Ils ont refait du vin. Il a doublé leur paix. Et puis ils sont tous repartis chez eux. et Roctayad est resté. On est bien à Bordeaux. C'est le vin qui sauve le château. Bien sûr. Et regardez, même en cas de siège, ils avaient pensé à tout puisqu'il y a ici un passage secret. La légende dit qu'il va jusqu'à Jérusalem. En tout cas, il est connecté aux douves. C'était des douves sèches. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait à la place des pieux taillés pour éviter que les assiégeants aient accès au château facilement. Vous allez voir, aujourd'hui, ils ont trouvé une autre technique pour se défendre. C'est des défenses... C'est calme. Mon assaut du château continue. J'attaque cette fois-ci la montée du donjon à la rencontre du fils de la vicomtesse. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? On est ici dans le donjon. C'est là, finalement, que vos ancêtres résidaient. Alors, on est dans le cœur du donjon, le réduit, dernier lieu de défense, mais aussi les habitations du Seigneur au Moyen-Âge. Ça paraît un peu rustique, mais il y avait le confort. Confort de la cheminée derrière moi. Et aussi confort des fenêtres avec des couches sièges. Donc, source de lumière. Alors là, le donjon, encore dans son jus d'époque, on voit même que sur les murs, les tailleurs de pierre ont laissé des traces. C'est très amusant, c'est que les ateliers de tailleurs de pierre étaient tous indépendants. Et si vous regardez le départ ici, vous voyez le X de l'atelier, d'un des ateliers qui a travaillé. Et en fait, c'était leur manière de se faire payer. On se faisait payer à la pierre. Et donc, j'imagine ici, ça ne doit pas être évident de chauffer des pièces comme celle-ci. Il y avait un manque de confort. À la fin du Moyen-Âge, proctaine n'a plus d'utilité militaire. Donc, en fait, on quitte ces lieux qui sont quand même un peu froids. On va au premier étage et on construit les premières cheminées Renaissance de la région vers 1599. La plus grande des restaurations va avoir lieu au XIXe siècle. Elle est l'œuvre d'un homme, l'architecte de talent Violet le Duc. On lui offre la possibilité de travailler cette fois-ci non pas sur un bâtiment public, mais ici, dans une habitation privée. Eugène Violet le Duc, un des architectes français les plus célèbres du XIXe siècle. Connu et reconnu du grand public pour ses restaurations médiévales, Pierrefonds, Carcassonne, Notre-Dame de Paris. Historien et théoricien de l'architecture, il disait de son propre aveu « Restaurer un bâtiment, ce n'est pas le restituer tel qu'il était, mais tel qu'il aurait pu devenir dans le temps. » Et donc là, finalement, ce sont vos aïeux, les mauves saints qui vont embaucher Violet le Duc pour continuer cette transformation. On a l'impression, en regardant cette pièce, qu'il y a de la décoration partout, il s'est lâché en quelque sorte Violet le Duc. Alors, il a eu carte blanche ici. Il enlève les meurtrières, met un mur et commence à mettre sa décoration. Vous remarquerez que tout est peint, tout est décoré, ça va de A à Z. Il n'y a pas de place pour autre chose que son travail à lui. Et d'ailleurs, regardez la cheminée, la dame, si vous regardez, qui baisse les yeux, qui rougit. Elle rougit. Voilà. Et en face, vous avez le monsieur, il regarde le lit, avec une certaine insistance. C'est le côté. Violet le Duc voulait nous dire que les garçons sont plus fatigués que les filles en général. Ah, voilà. Les ailes des anges, vous remarquerez les couleurs, un tricolore, bleu, blanc, bouche. Il faut s'imaginer que Violet le Duc, républicain, travaillant dans un château aristocrate, discrètement, il met le drapeau français. Mais bon, rajoute quand même des fleurs de lys, ça moche le royauté. Et si on regarde, il y en a même jusqu'au plafond. Alors une super décoration à caisson, en hexagone. Et en fait, ce sont des couronnes de feuilles de vigne pour se rappeler la richesse de Bordeaux et la production de vin. Donc le vin, on le retrouve ici, partout. Voilà. Grâce à Violet le Duc, le château va revivre une nouvelle jeunesse. Que ce soit la salle à manger, la fontaine ou même cette chapelle surprenante du XIIe siècle. J'y ai rendez-vous avec Ariane, l'épouse de Sébastien. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour. Très bien. Je suis ravi, je fais la connaissance de toute la famille. Et justement, ici, on est dans une chapelle qui est un témoin de cette histoire familiale. Ah mais tout à fait, puisque tous les propriétaires de Roctayette sont enterrés sous la crypte ici. Mon petit doigt me dit que Violet le Duc est passé par ici parce que de l'extérieur, on dirait une chapelle romane, mais quand on pénètre à l'intérieur, la décoration est tout autre. Mais tout à fait, c'est même son aide de camp qui est venu ici et qui a restauré en s'inspirant du Moyen-Âge et en s'inspirant aussi de ce qu'il avait vécu lors de ses voyages puisque vous voyez, c'est d'inspiration orientaliste. Regardez le plafond, on dirait un tapis persan. D'ailleurs, on voit des couleurs vives. Ces couleurs, on les retrouve partout à Roctayade. C'est très moderne aussi. Oui, Roctayade, c'est une forteresse donc très austère d'extérieur. Mais Violet le Duc, quand il arrive ici, il veut faire quelque chose de vivant. Et pour cela, il va mettre des couleurs, le moderniser, bref, le rendre habitable dans le goût du jour. Il est doué parce que maintenant, vous vivez ici et vous êtes bien. Très bien. Bon, il fait un peu froid par contre. Moi, je me permets de rentrer à l'intérieur pour aller au coin du feu. J'ai rendez-vous avec votre fils. Vous avez bien raison. On va se réchauffer. Merci beaucoup, Ariane. Allez vous réchauffer. Je tiens à rencontrer la jeune garde. Notre visite privée se termine ainsi dans la cuisine domestique avec Jean, sans doute le futur châtelain. Oh, mais dis donc, il fait beau ici. Bonjour Jean. Ça va bien ? Ça va, merci. Je voulais savoir, on est dans un château qui a été transmis de génération en génération. Il a été restauré, on le préserve. C'est important de préserver un tel patrimoine ? Je pense qu'avant de parler de patrimoine, on peut parler de maison parce qu'ici, c'est la maison dans laquelle on habite encore aujourd'hui. Et après, oui, évidemment, c'est important de transmettre ce patrimoine car c'est un patrimoine familial et également un patrimoine historique. On a quand même un morceau d'histoire de France qui a été écrit dans ce lieu. Justement, il n'y a pas eu un moment dans l'histoire, une tentation de le vendre ou de s'en séparer ? C'est vrai que c'était un petit peu le cadeau empoisonné pour les générations suivantes. Donc, on le donnait souvent aux femmes qui amenaient ça en dot à leurs époux. Donc, ça a changé quatre fois de nom en 700 ans, ce qui n'est pas énorme. Et aujourd'hui, ce sont mes parents qui s'en occupent. Rob Taïed est un lieu où on a besoin d'être passionné par ce lieu pour s'en occuper le mieux qu'on puisse. C'est quand même un endroit fantastique et fabuleux et je serai un jour sans doute amené à m'en occuper également. Évidemment, je ne pouvais pas quitter la région bordelaise sans goûter au breuvage local. Je comprends maintenant mieux pourquoi les révolutionnaires n'ont pas détruit le château. Bon, écoutez, 700 ans encore moins pour la famille. Allez, santé ! Comme chaque fois, Jérémy, vous profitez bien de vos visites. Heureusement, c'était à la fin du sujet. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai ramené un petit souvenir, moi, contrairement à d'autres. Il y a une petite bouteille qui est présente juste là-bas. Très bien, avec modération. Elle est vide, par contre. Elle est vide. Donc, ce n'est pas tellement bien que moi. Mais alors, c'est très intéressant parce que c'est un château évidemment dans la même famille depuis sept siècles et qui est un château moyen-âgeux. Cela dit, Viollet-le-Duc est passé par là et dans Viollet-le-Duc il y a violé, évidemment, et il a trahi un peu l'histoire quand même. Alors, voilà, il y a différents regards qu'on peut porter sur cet homme. Il est connu comme on le voyait du grand public pour ses restaurations. Non, il a sauvé le patrimoine. Je pense à Pierrefond-Carcassonne et les doutes lieux que vous citez. Mais en même temps, il a un peu abîmé aussi. Il était complètement détenu. Par exemple, cet escalier qu'on voit, c'était un escalier qui était prévu à l'origine pour l'Opéra de Paris. Finalement, c'est Garnier qui a remporté ce contrat. Donc, il l'a réinstallé ici dans une maison privée. Donc, voilà, il a fait des aménagements comme ça. Il a laissé des petits secrets aussi cachés. En même temps, c'est un style. Le style Viollet-le-Duc et ça a son intérêt aussi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre de voir un château médiéval qui a été à la fois sauvé mais en même temps dans l'histoire est un peu trahi mais il se visite ce château de Rottégan ? ils ont 30 000 visiteurs à l'année. Ah, c'est bien. C'est pas mal pour la région. Il y en a des châteaux là-bas. On voit les pierres qui sont... Tout ça a été préservé, renforcé. En fait, il y a des millions d'années donc il y avait la mer qui recouvrait cet endroit-là. Quand elle s'est retirée, il y a eu des grottes qui ont été creusées et il y a des premiers hommes qui se sont installés là. Et donc, c'était même à l'époque une forteresse que Charlemagne on a transformé, on a mis des pierres et aujourd'hui, 700 ans après... C'est impressionnant. Il y a toujours la famille. Vous l'avez déjà visité ? Mais non, je ne connaissais pas du tout ce château. Mais ça donne très envie de le visiter. Vous auriez pu une châte laine au fond. Ah, je m'y vois. À condition qu'il fasse très chaud. Oui. C'est-à-dire que là, on sent que... Ah, là, vous n'allez pas vous plaire. Tout le monde était très emmitouflé quand même. Il faut chauffer quand même. C'est une vie particulière quand même d'habiter dans un château. Oui, je ne sais pas combien il y a de châteaux, mais c'est vraiment... 11,643. 11,5. Pourquoi 1,6 ? Il y en a un qui n'est pas terrible. Mais certains sont des forteresses imprenables. Alors, il y en a qu'on ne peut pas visiter, évidemment. Il y en a qui sont fermés. Il faut booker longtemps à l'avance pour pouvoir, par exemple, faire des dégustations. Mais pour ça, j'ai un sésame. Il suffit tout simplement de dire que je viens de la part de Stéphane Bern. Oui. Alors, ça peut-être dire que ça cartonne. Ça marche. J'ai moi-même beaucoup utilisé la combine pour me faire recevoir. Au restaurant, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Monsieur, la table est fraie pour vous. Non. C'est surtout qu'il y a un patrimoine incroyable dans le Bordelais des châteaux. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs appellations châteaux. J'utilise à dessein le mot appellation parce que vous avez des vignes avec un château, mais qui est un château un peu faux, un peu fake. Et puis, vous avez un vrai patrimoine historique, là, de vrais châteaux. Quelle est la définition d'un château ? Comment on s'appelle château ? Quelle est la différence ? On est dans une grande maison ou on est dans un château ? C'est une ancienne maison. Oui, oui. Mais c'est aussi le nom qu'on donne au vin à Bordeaux. Les châteaux, c'est un terme qui est réservé au Bordelais aussi. Quand on voit mise en bouteille au château, ça ne veut pas forcément dire dans le château une image qu'on se figure d'un château. Bien sûr. Et ce n'est pas forcément un grand château. Ni un grand vin, d'ailleurs. Mais ça peut être un grand vin. Ça peut être un grand vin, mais pas forcément un grand château. En tout cas, Bordeaux est la commune qui, je crois, possède en France le plus d'édifices protégés après Paris. Ah oui ? Donc le patrimoine de Bordeaux, la ville de Bordeaux est assez considérable. Vous aviez conscience de ça étant enfant ? En tout cas, c'est vrai que j'ai toujours adoré les vieilles pierres. Je voulais être archéologue. J'étais comme la plupart des Bordelais, je pense, en effet, très attachée à la pierre. Je pense que c'est aussi pour ça que Alain Juppé a fait une chose formidable parce que c'est ce qu'attendait les Bordelais depuis des dizaines et des dizaines d'années que la ville retrouve toute sa splendeur justement avec ses pierres. Non, mais ce qui est aussi formidable, c'est qu'il y a cette influence anglaise parce que c'est vrai que l'Aquitaine a été longtemps propriété des rois d'Angleterre et d'ailleurs, ça tombe bien que votre Châtelaine parle anglais et qu'elle ait ce petit accent. Avec un peu bon accent comme ça. En effet, l'influence anglaise se fait sentir encore aujourd'hui à Bordeaux. Les Bordelais sont très, très fiers. Il y a des jeunes gens qui s'appellent Archibald et tout le monde trouve ça tout à fait. Ou Ivan Oé. Oui, j'adore. Aliénor, Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis reine d'Angleterre. Mais en tout cas, on sent cet amour du patrimoine qui est religieusement protégé dans le Bordelais. Et au-delà de ces belles pierres et de ces pâtisseries, le Bordelais nous a aussi légué un grand esprit dont les lumières éclairent encore notre société. Le baron de Montesquieu et de la Brede. Ses oeuvres majeures comme les fameuses Lettres Persane ou ses réflexions politiques dans l'esprit des lois sont des grands classiques des programmes scolaires français. Du moins, on peut encore l'espérer. Sa vie, en revanche, est bien plus méconnue, Baptiste. Effectivement, il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent parce qu'ils ne savent pas qu'ils en jouissent. Alors Montesquieu, c'est un homme qui a joui toute sa vie du bonheur, un hédoniste, on le connaît effectivement pour ses oeuvres. C'était aussi un grand propriétaire terrien et puis c'est quelqu'un aujourd'hui dans un monde où on doute, où on a peur, qui nous éclaire encore et ça, c'est important. Je vous invite à le rencontrer. Eh bien, on va le rencontrer surtout au château de la Brede. Eh oui, bien sûr. Eh bien, partons à la découverte de l'illustre baron de Montesquieu. Je vais vous conter l'histoire de l'un des plus grands penseurs français, auteur des lettres persanes et de l'esprit des lois. Écrivain, philosophe, il a aussi étudié les mœurs et les coutumes de notre société. Il est en quelque sorte le père de la sociologie. Montesquieu, une plume acerbe, lucide et moderne. Nous connaissons Montesquieu, écrivain, mais je vous invite à découvrir l'homme, Charles-Louis de Seconda, baron de Montesquieu. C'est au château de la Brede, dans le Bordelais, que j'ai rendez-vous. Bonjour, Floreveria. Bonjour, Baptiste. Merci de nous accueillir. Vous êtes guide ici. Voici la première demeure de Montesquieu. Effectivement, Montesquieu est né ici en 1689. Ce château appartient à sa famille depuis le XIVe siècle. Les origines de Montesquieu, on peut aisément s'en rendre compte en regardant la façade de ce château. C'est une famille noble. Effectivement, cette famille maternelle est implantée ici depuis le XIe siècle. C'est ici que Montesquieu a grandi. Ce château, il est parvenu jusqu'à nous. On peut aller le visiter ? Je vous en prie. Charles-Louis de Seconda, connu aujourd'hui sous le nom de Montesquieu, grandit ici, entouré de sa famille. C'est dans cette pièce qui sera plus tard transformée en salle à manger que Montesquieu passe le plus clair de son temps. Un quotidien entouré des domestiques du château, selon la volonté de ses parents. Comprendre qu'il y a des autres autour de nous qui ne vivent pas de la même façon. Ça, c'est quelque chose qui est important déjà dans l'éducation de Montesquieu quand il est petit. Oui, Montesquieu vit avec les domestiques. C'est un peu le lot de tous les jeunes petits nobles de la région. Et ses parents lui choisissent pour parrain un mendiant pour qu'en fait, ils ne perdent jamais de vue que les hommes sont tous égaux, enfin, tous frères et que les pauvres sont aussi des personnes dont il faut s'occuper. S'occuper des autres et apprendre à grandir sans sa mère. Elle décède lorsque Montesquieu a 5 ans. C'est son père qui prend en charge l'éducation des enfants. L'éducation consiste à donner des idées et la bonne éducation à les mettre en proportion, c'est-à-dire en pratique, c'est ce que disait Montesquieu, l'éducation, les belles lettres, la littérature, c'est quelque chose qui est très important dans la famille. Effectivement, le père de Montesquieu a décidé au 17e siècle d'installer ici dans cette salle d'armes une bibliothèque. Donc, il a choisi la plus grande salle du château, la salle centrale, comme s'il voulait mettre les lettres au centre de ses préoccupations. Jeune, Montesquieu est incité par son père à lire les grands auteurs latins. Pour parfaire son éducation, le garçon de 10 ans est envoyé au collège de Juilly en Seine-et-Marne, près de Paris. Un collège différent de ceux où sont admis les jeunes nobles la plupart du temps. C'est important de se remettre dans le contexte. À l'époque, et surtout dans la noblesse, ce sont les jésuites qui ont un quasi-monopole de l'éducation. Mais lui, Montesquieu ne va pas chez les jésuites. Pourquoi ? Son père décide de mettre Montesquieu chez les oratoriens parce que les oratoriens sont plus séculiers, si je puis dire. Ils sont plus à même de comprendre le monde qui les entoure. Ils sont plus pratiques. Montesquieu, il vient du Bordelais, c'est un terrien. Alors lorsqu'il découvre Paris, la capitale, il y a un fossé puisqu'on ne vit pas de la même façon, évidemment, et il va s'en étonner. Alors c'est évident que le choc a dû être important puisqu'à Paris, la vie est très mondaine. Il va d'ailleurs s'y adonner. Il va participer au salon littéraire. Et alors tout ça, toutes ces expériences vont nourrir l'une de ses plus grandes oeuvres qui paraît anonymement. Ce sont les lettres persanes, ce roman épistolaire. Qu'est-ce qu'il raconte ? Deux perses vont se rendre à Venise, mais aussi à Paris. Et là, ils ne vont pas se gêner pour critiquer cette société occidentale. Donc dans cette société, tout va à volo. À Paris, en fait, on ne se préoccupe pas de ce qui fait la vie d'un homme, la vie simple d'un paysan. On ne s'intéresse pas à faire fructifier son patrimoine. On le dilapide, au contraire. Et donc Montesquieu va toujours avoir un regard très critique envers cette société du paraître. Le paraître, tout ce que déteste Montesquieu, lui, le bordelais, économe, pragmatique, certainement pas utopiste. Et pour dénoncer, il a une arme, sa plume. En 1721, il publie les lettres persanes. C'est un succès. Reconnu par ses pairs, Montesquieu entre à l'Académie française sept ans plus tard, en 1728. « Lorsque j'arrive dans une ville, je monte toujours sur le plus haut clocher ou la plus haute tour pour voir le tout ensemble. » Voilà ce qu'écrivait Montesquieu. En 1728, sept tours, le château de la Brede dans le Bordelais, la France, il les quitte et entame alors ce qu'il appelle son grand tour. L'Italie, l'Autriche, la Hollande, puis l'Angleterre où il passe 15 mois. 15 mois d'observation à Londres dont il étudie le système politique. Une monarchie qui n'est pas absolue contrairement à celle des Français. Et cette idée plaît à Montesquieu. En 1731, c'est en homme neuf qu'il revient sur ses terres natales. « Bonjour José Desphilis. » « Bonjour Baptiste. » « Vous êtes le président de la fondation qui possède ce château. Alors il y a une facette de Montesquieu qu'on connaît un peu moins. On en prend un petit peu la mesure ici lorsqu'on voit ces terres. C'est que c'est un propriétaire terrien du Bordelais. » « Exactement. C'est ce qu'on peut appeler à l'époque un gentilhomme fermier. Il comprend très vite l'importance de la terre. Donc il va replanter les vignes. » « On est dans le Bordelais forcément. » « Exactement. » « Il va replanter les vignes et il va profiter de tous ses voyages à l'étranger pour bien sûr recueillir tout un tas d'informations sur le fonctionnement des États. mais aussi pour vendre son vin. » « Ce vin, il existe encore, je crois. Il est à consommer avec modération. Je crois que vous nous en avez gardé une bouteille quelque part parce qu'il existe encore. » « Ce vin, nous avons replanté les vignes et voyez, il est écrit ici « Je suis occupé ici à faire du nectar signé Montesquieu. » À bien des titres, Montesquieu, c'est un homme de goût. Il a d'abord rédigé l'article du même nom dans l'encyclopédie. Il aime aussi la décoration. Il a ramené de ses voyages des meubles qu'on peut voir dans cette pièce, notamment ce cabinet juste ici qui vient d'Italie. Et ce n'est pas le philosophe austère comme on pourrait le croire. Au contraire, Montesquieu, c'est un épicurien. Il aime la vie, il aime la vie, il aime les femmes. Ah oui. Ah oui. Il aime les femmes, il en aimera beaucoup. Il dira « Dans ma jeunesse, j'ai été assez heureux pour croire que certaines femmes m'aimaient. Quand j'ai cessé de le croire, je m'en suis détaché. » C'est joliment dit. Eh bien, il va se détacher de nombreuses fois. D'autres fois, ce sont elles qui se détacheront de lui. Montesquieu, il a une femme, elle s'appelle Jeanne de l'artigle. Qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça ? Alors, sa femme, elle reste ici à la Brede. Montesquieu ne confond pas l'amour et le mariage. Il est pragmatique. Il est pragmatique. Il lui fait énormément confiance puisque c'est à elle qu'il donne pouvoir quand il quitte la Brede et c'est elle qui administrera le domaine d'ailleurs très bien. Pendant ce temps, Montesquieu peut se consacrer à son oeuvre. La plupart du temps, lorsqu'il est à la Brede, c'est dans cette pièce que Montesquieu écrit. Montesquieu n'écrit pas lui-même. Montesquieu dicte en réalité. Il a des secrétaires. Il va en utiliser un certain nombre toute sa vie. Il les épuise. Il les épuise parce que Montesquieu ne dort pas. Alors, la nuit, il lui vient des idées et il écrit. C'est ici également qu'il travaille à sa plus grande oeuvre, L'esprit des lois. Il va avoir comme secrétaire sa fille, Denise. Et sa fille disait « Il me dictait l'esprit des lois comme il aurait dicté une lettre ordinaire. » La réalité, c'est que cet ouvrage, il l'avait conçu bien avant. Montesquieu dicte à sa fille les concepts étudiés lors de ses voyages. Dans l'esprit des lois, il prône la séparation des pouvoirs. L'égalité explique l'influence du climat et des mœurs sur les lois. A partir de 1741, il le dit lui-même « J'y travaille 8 heures par jour et tout le temps que je passe à faire autre chose est pour moi du temps perdu. » Dans une France pré-révolutionnaire, le succès de cette oeuvre publiée en 1744 est retentissant. A la fin de sa vie, depuis cette chambre, Montesquieu continue d'écrire. En 1755, c'est à Paris qu'il meurt, à 66 ans, d'une infection pulmonaire. Aujourd'hui encore, le Bordelais est marqué de l'empreinte de Montesquieu, un homme de conviction qui fut président de l'Académie des sciences et des belles lettres de Bordeaux. Fabien Robert, vous êtes adjoint au maire de Bordeaux en charge de la culture, plus de 250 ans après la mort de Montesquieu. J'ai envie de vous demander que reste-t-il de lui ? Ça, je crois qu'il a laissé dans notre ville un état d'esprit, la modération, d'une certaine manière. Et puis, c'était un viticulteur très attaché à ses vignes, à ses terres. Et bien sûr, le Bordelais est encore une terre de viticulteurs. Montesquieu, figure emblématique du Bordelais, compagnon d'études pour des étudiants en droit, des étudiants en littérature qui passent leur bac. On a tous une relation à Montesquieu et puis à ses livres aussi qui restent aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir effectivement les lettres persanes, par exemple, ou une des éditions originales de l'esprit des lois. Il en reste aujourd'hui huit exemplaires dans le monde. Le texte sur lequel est assis aujourd'hui la démocratie moderne. Montesquieu, c'était un homme éclairé, extraordinairement moderne pour son époque. C'était un homme d'idées. Si on pouvait le résumer avec une idée aujourd'hui. Je dirais la tolérance. La tolérance, la recherche de justesse, l'égalité, autant de concepts qui fondent notre société et que l'on doit à Montesquieu. Montesquieu, Montesquieu n'est pas... D'abord, vous nous avez offert un endroit à visiter qui est extraordinaire, le Château de la Brête, mais ce n'est pas un auteur qui est facile à appréhender. Et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, j'ai étudié Montesquieu au lycée, c'était exigeant. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui... Je peux vous dire que la lettre persane, il faut s'accrocher. C'est extrêmement intéressant. C'est impressionnant de modernité pour l'époque, mais c'est compliqué. Et encore plus pour de l'esprit des lois, mais les étudiants en droit le connaissent bien, l'esprit des lois. Est-ce qu'il marche aussi à l'étranger ? Il est connu ? Parce qu'il a influencé les Français. Alors, il a influencé énormément les Français. Il a influencé aussi les Américains, puisque Montesquieu présente de l'esprit des lois au Café Procopes à Paris, où on se réunissait beaucoup pour discuter avant la Révolution. pour écrire la Constitution américaine. Exactement. Votre papa, Catherine, était professeur au lycée Montesquieu. Donc, le nom Montesquieu... D'ailleurs, Bordeaux, il paraît-il la seule ville de France où une rue porte le nom d'un ouvrage et pas d'un homme ou d'une femme. C'est vrai. Il y a la rue d'esprit des lois. C'est un exemple unique. Ah oui, je ne connaissais pas. Juste à côté de l'opéra. C'est vrai. Ah oui, c'est incroyable. Et puis, autre chose aussi, c'est vrai, puisque je présentais la météo jusqu'à il y a peu de temps, Bordeaux connaît un climat tempéré. Et Montesquieu était fou de cette idée de tempérance. Mais il était à l'image du climat. Exactement. Il était à l'image du climat. Les idées sont de la tempérance. Et il prétendait d'ailleurs que les femmes les plus exquises, les plus intelligentes, les plus intéressantes étaient forcément des femmes qui vivaient dans ces pays tempérés et en particulier la France. Mais d'où l'importance du climat dans son oeuvre. Il explique que le climat influe sur les lois, sur les mœurs, évidemment. Qu'est devenu Montesquieu ? Je veux dire, ça dépouille. Il est mort. Alors, il est toujours là. Il inspire, évidemment. Non, mais il est où ? Non, mais je ne sais pas. Ses restes seront squelettes. Vous savez, on finira tous en squelettes. Il a vécu jusqu'à la fin de sa vie à Bordeaux, enfin, dans le Bordelais. Six semaines avant sa mort, il regagne Paris. Il meurt presque aveugle d'une pneumonie, effectivement. Sa dépouille disparaît puisque sous la terreur, elle est jetée dans les catacombes de Paris. Et ce qui se passe, c'est que sous le directoire, on décide de le faire entrer au Panthéon. Sauf qu'on ne retrouve pas les ossements dont on se rend à l'évidence, malheureusement, il n'entre pas au Panthéon. Lors du bicentenaire de la Révolution, en 1989, il y a des députés et sénateurs qui ont écrit au Premier ministre et au Président de la République pour faire entrer Montesquieu au Panthéon. On leur a répondu qu'on ne pouvait pas célébrer le bicentenaire de la Révolution et faire entrer Montesquieu au Panthéon en même temps. Il n'y est toujours pas. Catherine Laborde, vous aussi, vous avez cette tempérance du Bordelais. En tout cas, elle me séduit beaucoup. Je n'ai pas toujours, malheureusement, cette tempérance, mais j'essaye d'y accéder. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous admiré la manière avec laquelle, du jour au lendemain, vous avez décidé, au fond, en vrai Bordelaise, de dire, ben voilà, j'ai fait mon temps à la télévision, il serait temps de passer à autre chose. Oui. Ça m'a paru évident. Au moment où j'ai pris cette décision, j'hésitais un peu, mais au moment, vous savez, quand les choses sonnent juste, elles prennent un caractère d'évidence, tout d'un coup, je me suis dit, ben oui, j'ai hésité avant de me dire, je le fais, je ne le fais pas. Mais une fois que les décisions ont été prises, j'ai su que c'était la bonne, oui. C'est-à-dire, en même temps, c'est vrai que vous avez toujours écrit. Oui. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez sur le, j'allais dire, sur le tard, après 28 ans de bons et louis au service. Oui. Tiens, si je me mettais à écrire. Non, vous avez toujours écrit. Oui. En puisant, d'ailleurs, dans votre propre expérience, c'est un peu l'esprit des lettres, j'allais dire, qui vous habite depuis fort longtemps et on le voit à travers vos livres. Et en plus, c'est un bel hommage que vous rendez à la ville de Bordeaux à travers les chagrins On la vit dure. Oui. C'est une promenade. Voilà. D'un couple improbable, un petit garçon et une dame qui vient à la recherche de son premier amour. Et puis, un bel hommage aussi à Maria Delpilar. Oui. Qui... C'était le prénom de ma mère et ce livre est sorti il y a quelque temps mais il va ressortir en livre de poche à la rentrée prochaine. Très bien. Voilà, les deux livres. Vous êtes la seule à avoir amené des cadeaux. Non, non. Oui. On a eu ni cannelé, ni bouteille de vin et encore moins l'esprit des lois ou les lettres persanes en édition originale. Cela dit, il était une fable aussi. Voilà. J'ai joué à Avignon, oui, mise en scène par Philippe Lelievre, évidemment. Et voilà, j'étais très heureuse de pouvoir dire La Fontaine, c'est difficile, mais la langue est tellement belle, c'est un grand plaisir. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre amour de Bordeaux et de la région bordelaise. merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve sur France 2 pour de nouvelles incursions dans notre patrimoine et vous l'avez vu, quel patrimoine. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501